... Bonjour, bienvenue au Chant Libre. Pour cette rencontre littéraire, nous sommes très heureux d'accueillir Emmanuel Carrère, qui vient pour la première fois au Chant Libre, à l'occasion de l'apparution de son livre Limonoff. Il va s'entretenir avec Arnaud Vassmer, ensuite vous pourrez poser quelques questions, puis nous le retrouverons avec la librairie Le Fayère sur le foyer haut de la salle de conférence. Un tout petit mot pour vous dire que la semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec un autre auteur de la maison P.O.L., Marie Darieusec, et en novembre, avec Morgan Sportes, je vous le précise parce que dans le document rentrée littéraire que vous avez peut-être, il est indiqué pour le 6 octobre, or la rencontre est reportée au 16 novembre. Voilà, un tout petit mot d'introduction, et maintenant je laisse la parole à Emmanuel Carrère et Arnaud Vassmer. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement ravis d'être avec Emmanuel Carrère en ce samedi après-midi. Emmanuel Carrère qui est écrivain et scénariste. Plusieurs de vos livres ont été adaptés au cinéma, La classe de neige, L'adversaire, La moustache. Vous avez d'ailleurs vous-même assuré la réalisation de ce film. Votre précédent livre, je ne dis pas le mot roman, on va voir pourquoi dans un instant, D'autres vies que la mienne aura une autre vie, elle, cinématographique avec Philippe Lioré en novembre, sous le titre Toutes nos envies. Alors vous êtes emparé du réel dans une partie de votre oeuvre, vous y êtes parfois également présent, un roman russe, je ne sais pas citer, mais c'est peut-être plus évident que vous soyez dedans. On retrouve le réel, la Russie et vous-même dans votre nouveau livre Limonov qui est paru chez P.O.L. et d'ailleurs on salue l'éditeur qui vous a accompagné jusqu'ici, Paul Otchakowski-Laurence. Limonov est présent sur la liste du Goncourt, du Goncourt de l'Histien. Vous savez qu'à Rennes on aime beaucoup ce prix, c'est un livre dont on parle beaucoup. Ce que vous connaissez peut-être davantage avec celui-ci, comment vous vivez la vie de ce livre ? D'abord, juste avant de répondre, je voulais vous remercier d'être venu si nombreux, surtout un jour de très beau temps comme ça. Écoutez, c'est... Honnêtement, je suis très heureux du très bon accueil que reçoit ce livre. Je suis, je dois dire, assez heureusement surpris, mais surpris parce que j'espérais que c'était un livre intéressant et qu'on pourrait lire avec plaisir et profit, mais je me figurais que peut-être que le sujet pouvait paraître lointain, un peu spécialisé, enfin voilà, pas forcément... pas forcément d'intérêt aussi général que par exemple celui de mon livre précédent, D'autres vies que la mienne, dont très honnêtement je pensais, avant qu'il paraisse, qu'il aurait du succès. Je n'ai pas écrit Le moins du monde cyniquement en me figurant ça, mais je me disais que ça touche... Enfin, s'il n'en avait pas eu, j'aurais été très surpris parce que j'avais l'impression que ça touchait à des choses si, non seulement universelles, mais proches pour chacun, puisque chacun soit, pas forcément pour son compte, Dieu merci, mais je dirais, c'est difficile de traverser une vie sans faire l'expérience, au moins par voisinage, de la maladie, de la mort, de la séparation, de l'injustice, de choses comme ça, enfin qu'il s'agissait de choses à la fois très universelles et très immédiates. Là, j'avais l'impression que le livre sur Limonov, ça traitait sans doute de quelque chose d'universel, d'une certaine façon de vouloir conduire une vie d'homme avec tout ce que ça comporte à la fois de grandeur et d'ambiguïté, et de choses comme ça, mais que ça se passait dans un cadre et avec un arrière-plan qu'il m'a passionné de raconter, mais dont je ne savais pas du tout si ça passionnerait grand monde, parce que je me disais, bon voilà, c'est aussi un livre d'histoire, c'est pas assez... Enfin voilà, donc je suis très heureusement surpris qu'apparemment, le livre suscite de la curiosité et même de l'amitié auprès de gens qui ne sont pas nécessairement passionnés par le sujet, et quand je dis le sujet, ça veut dire même l'histoire de la Russie contemporaine, je ne parle même pas du héros lui-même, Édouard Limonov, dont je pense que beaucoup de gens qui découvrent ce livre ne savaient rien, et ce qui n'est pas tout à fait normal, parce qu'il est très peu connu en France, et la période où il l'a été est assez... Une trentaine d'années. Oui, c'était les années 80, et encore ne l'a-t-il jamais été énormément. Voilà. Alors, Limonov, c'est donc le titre de votre livre, je ne sais pas si c'est un roman ou une biographie, ou ni l'un ni l'autre, mais ce qui est sûr... C'est plutôt ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que cet Édouard Limonov a une vie romanesque, c'est un russe né en Ukraine, écrivain, voyou, opposant politique, fréquentable, mais aussi infréquentable, que vous avez donc rencontré dans les années 80 dans les cercles littéraires parisiens, il venait de publier, alors rien que le titre, déjà c'est tout un roman, « Le poète russe préfère les grands nègres ». Il faut dire que le titre n'était pas de lui. Le titre original, c'était « Etoya Editschka » en russe, c'est-à-dire « C'est moi, le petit Teddy », quelque chose comme ça, ce qui n'est pas mal, mais quand même, le titre qu'a trouvé l'éditeur français, Jean-Jacques Pauvert, « Le poète russe préfère les grands nègres » est vraiment fracassant et a dû faire beaucoup pour le succès du livre. Alors, je vais qu'on commence en fait à l'envers, c'est-à-dire Limonov, aujourd'hui, il a encore de la vie devant lui, il a soit 68 ans, comment il se présente, comme un écrivain ou comme un opposant politique ? Parce que beaucoup l'ont vu, mais sans savoir qui il était, en 2007, aux côtés de Kasparov dans ses manifestations contre le pouvoir en Russie. Lui se vit aujourd'hui comme un homme politique, certainement. De toute manière, c'est un homme qui a été écrivain une grande partie de sa vie, qui est en outre vraiment un écrivain de talent, de talent inégal et qui ne s'exprime pas de la même façon dans tous ses lits, mais qui est incontestablement un écrivain de talent. Même les gens qui ne l'aiment pas du tout en conviennent. Mais je pense que, vous savez, c'est comme dans les biographies d'écrivains américains, ce qui fait souvent rêver les auteurs et les lecteurs français, c'est qu'ils ont fait un tas de métiers très variés. Je ne sais pas, ils ont été docker, représentants de bibles au porte-à-porte. Ils ont fait des ouvriers agricoles. Tailleurs de pantalons. Et puis, pour arriver à être écrivain. Et être écrivain, généralement, ils considèrent que ça, c'était le vrai métier auquel tous les autres les ont préparés et leur ont donné une riche expérience. Dans le cas de Limonov, ce n'est même pas ça. On a l'impression qu'être écrivain, c'est une des choses qu'il a faites dans sa vie, comme d'être tailleur de pantalons, d'être valet de chambre, d'être à un moment serveur dans un restaurant, des choses comme ça. Voilà, il a été écrivain parmi d'autres trucs. L'idée qui se fait de lui, je pense, ce n'est pas tant d'être un homme politique que d'être un homme d'action, que d'être quelqu'un qui a mené une vie, ou un aventurier, si vous voulez, ou un voyou, ceci entendu, de façon pas professionnelle. Disons qu'il a été voyou professionnel une petite partie de sa vie, mais son idée de sa vie, c'est plutôt que c'est quelqu'un qui a mené une vie, enfin voilà, dévoyée, partant dans tout, et accumulant le maximum d'expériences. Comme s'il y avait cette idée, au fond, qu'on est là sur Terre, enfin, où les gens comme lui, un homme comme lui qui est extrêmement orgueilleux, qui se fait une très très haute idée de lui-même et de son destin, il se dit, voilà, ce que j'ai à faire sur Terre, c'est d'expérimenter le maximum de choses, le maximum de situations, de vivre dans le maximum d'univers différents, et voilà, ce qui est à la fois, ce qui protège, d'une certaine façon, c'est-à-dire que, Limonov a, par exemple, été mis en prison, il y a une dizaine d'années, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et qu'il y a eu un sérieux tour de vis auprès des rigolos dans son genre, et Limonov a été foutu au trou pour pas grand-chose, en plus, enfin, pour une espèce d'histoire de coup d'État, de tentative de coup d'État au Kazakhstan qui ne tient pas une seconde, et donc, on l'a mis trois ans et demi en prison, dans une prison à régime vraiment dur, pour droit commun, tout ça, c'était un homme qui avait approché la soixantaine, enfin, qui a fêté son soixantième anniversaire dans un camp de travail à régime dur, la vision qu'il a de son existence fait que je pense qu'il a vécu ça comme une expérience passionnante, pas comme un... ce qui fait que, bon, il n'est pas génial, il ne se dit pas... voilà, c'était un truc intéressant à vivre. Et que ses co-détenus ont aimé, parce qu'il a une manière d'être assez particulière. C'est un homme qui, dans sa vie, enfin, voilà, c'était aussi un des intérêts de raconter cette vie très variée, très romanesque, c'est que c'est un personnage au sujet duquel moi-même, écrivant le livre et je pense, le lecteur, le lisant, a beaucoup de mal à s'arrêter sur un jugement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit mais ce type est une ordure épouvantable et un moment après, on se dit mais quand même, je ne sais pas, il est courageux, il est assez droit, c'est un type pas mal et à peine on dit c'est un type pas mal qu'il y a un truc qui fait qu'on se dit mais ce type est atroce et bon, c'est intéressant de raconter quelque chose comme ça et disons qu'il y a dans la vie de Limonov des épisodes vraiment, notamment lors de ses engagements guerriers dans les Balkans auprès des troupes serbes des moments où c'est vraiment peu ragoûtant et où moi-même je n'ai même pas failli j'ai arrêté d'écrire le livre à un moment donné pendant plus d'un an parce que vraiment je me dis que je n'avais pas envie de continuer dans la compagnie de ce type mais il y a des moments aussi où il est disons très au meilleur de lui-même et que par exemple quand il a été en prison oui, c'était un type qui a fait preuve d'une au fond qui est arrivé dans une prison de droit commun entourée de la réputation à la fois d'un intellectuel d'un prisonnier politique d'une sorte de célébrité trois raisons pour être considéré comme un casse-couille et que ça se passe très mal tout ça et il a très vite conquis l'estime générale par une espèce même pas de modestie mais de façon d'être de plein pied avec tout le monde d'être là tout simplement de bien se conduire de bien se conduire selon les règles internes de la prison qui ne sont pas forcément les règles de la société la plus polissée mais en étant absolument au diapason et oui ça fait partie des choses qui forcent le respect dans les parts infréquentables il y a effectivement ce mitraillage de rue en 93 dans les rues de Sarajevo au côté Karadzik et puis la part peut-être plus fréquentable il est soutenu même par la journaliste russe Anna Politowskaya il a une vie donc très contrastée qu'il a racontée en partie dans plusieurs de ses livres vous l'avez rencontré aussi vous-même Emmanuel Carrère pendant une quinzaine de jours mais la matière pour faire votre livre où l'avez-vous trouvé parce qu'il est tellement étrange ce personnage qu'on peut dire que ce qu'il a raconté ce n'est pas tout à fait la vérité il peut aussi s'être arrangé avec son histoire et sa mémoire alors disons le livre se déroule sur deux plans il y a le premier plan qui est la vie de Limonov la trajectoire de ce type de 1943 date de sa naissance en plein siège de Stalingrad jusqu'à nos jours pas jusqu'à sa mort puisqu'il va bien merci et donc ça c'est une espèce de roman d'aventure plein de rebondissements où on traverse toutes sortes de milieux d'univers de choses comme ça et puis derrière il y a tout ce qui est histoire de l'Union soviétique puis de la Russie disons sur les 50 dernières années et au-delà même pardon peut-être pour l'excès d'ambition tout ça mais au fond presque une histoire des relations de la Russie avec l'Europe de l'Ouest donc de nos valeurs et des leurs tout ça enfin il y avait quelque chose d'assez ambitieux historiquement derrière surtout cet arrière-plan il est nourri de lectures de rencontres de réflexions qui disons ont commencé bien avant que j'entreprene ou que j'envisage même d'écrire la vie d'Edouard Limonov vous avez quand même un peu de science à côté de vous quand même oui qui plus est ma mère est quand même la spécialiste assermentée de toutes ces questions-là mais pour ce qui concerne la vie de Limonov ma source principale malgré tout c'est les écrits autobiographiques de Limonov il a raconté sa vie presque en long en large et en travers la plupart de ses livres sont autobiographiques et j'ai pris le parti de lui faire confiance de considérer que d'abord il y a un tas de cas où je ne peux pas vérifier il y a des cas où le recoupement est possible si vous voulez quand Limonov était mettons à Sarajevo voilà j'ai connu des gens qui y étaient aussi qui ont vu mettons Jean Rollin mon ami Jean Rollin qui publie P.O.L. aussi ou l'écrivain et journaliste Jean Hatzfeld qui sont des témoins que j'estime extrêmement fiables et voilà qui ont vécu des situations qui même très certainement même s'ils ne l'ont pas côtoyé se trouver les mêmes jours aux mêmes endroits donc là il y a des points de vue qu'on peut croiser dans d'autres cas oui il y a d'autres en France dans les années 80 je l'ai connu d'autres gens l'ont connu mais enfin quand Limonov était un petit voyou à Kharkov dans les années 50 j'ai aucun moyen de contrôler la vérité de ce qu'il dit moi j'ai pris le parti de lui faire confiance parce que je crois à tort ou à raison mais je me fie à cette intuition je pense qu'il n'est pas menteur c'est quelqu'un qui a d'énormes défauts mais qui a des qualités tout aussi énormes et de même qu'il est courageux qu'il est à sa façon honnête c'est à dire que c'est quelqu'un qui assume les conséquences de ses actes de ses opinions tout ça de la même manière je pense qu'il n'est pas menteur à la fois parce que il n'a pas d'imagination d'ailleurs il n'écrit pas de roman de choses comme ça et par ailleurs qu'il n'a vraiment pas de surmoi qu'il a honte de rien qu'il peut raconter des choses qui ne sont absolument pas à son honneur qu'il raconte très placidement donc je pars du principe qui dit la vérité alors c'est pas le premier texte sur Limonave que vous publiez ici Emmanuel Carrère puisqu'en janvier 2008 vous aviez signé un long reportage dans la revue 21 pourquoi vous avez voulu prolonger finalement l'aventure avec lui et puis en faire donc aussi cette rencontre c'est aussi comme ça qu'on peut lire le livre entre vous et lui puisque vous êtes très présent et puis c'est deux univers qui sont presque opposés alors ce qui s'est passé je suis forcé de remonter un peu en arrière c'est ce Limonave il a donc une espèce il a vécu une dizaine d'années de sa vie dans les années 80 à Paris où il s'était c'était pas un dissident c'était un voilà un soviétique une sorte de punk voilà c'est ça avec une espèce de dissident un peu rock'n'roll qui écrivait donc des livres très brillants qui avaient je dirais quelques milliers de lecteurs assidus qu'il suivait dont je faisais partie je l'ai un petit peu rencontré je l'ai interviewé comme journaliste je l'ai un peu croisé j'ai jamais eu de lien de proximité avec lui je le connaissais un peu et par la suite quand il y a eu la chute de l'union soviétique tout ça sa carrière a pris un tour extrêmement bizarre puisque d'une part il est allé se battre aux côtés des serbes dans les Balkans ensuite il a créé un parti ultra nationaliste en Russie qui s'appelle le parti national bolchevique bref tous les gens qui connaissaient Limonov en France et qu'il aimait bien étaient totalement consternés par ce qu'ils apprenaient à son sujet et penser à lui un peu je ne sais pas comme on peut penser à un ancien copain de lycée dont on apprend qu'il s'est devenu une figure du grand banditisme ou un truc comme ça avec ce que ça peut supposer ça laisse aussi songeur ça fait un peu bon et puis moi je ne peux pas dire que j'y pensais très souvent mais il s'est trouvé que quand a été assassiné donc la journaliste Anna Politkovskaya dont vous parlez Arnaud elle a je suis allé faire un reportage juste après sa mort autour d'elle en faisant parler des gens qui la connaissaient tout ça et parmi ces gens qui étaient tous au fond vraiment les gens les plus profondément respectables des milieux des très petits milieux démocrates d'opposition démocratique en Russie je me suis aperçu avec beaucoup de surprise que l'espèce de fasciste que je pensais que Limonov était devenu et que je persiste à penser qu'il était devenu enfin d'ailleurs qu'il a toujours été mais que l'espèce était vraiment en odeur de sainteté dans ces milieux c'est à dire que on considérait que lui et son parti qui était composé quand même pour l'essentiel de jeunes gens au crâne rasé quelqu'un comme Anna Politkovskaya d'aussi éminemment respectable et admirable qu'Anna Politkovskaya disait que c'était des gens formidables et un peu l'espoir de la Russie et ça m'a laissé tellement perplexe que quand s'est lancée cette revue 21 et que son rédacteur en chef m'avait demandé si j'avais un sujet de reportage à lui proposer pour le premier numéro je lui ai dit tiens j'aimerais bien aller voir Limonov aller voir ce qu'il devient j'ai donc passé 15 jours avec lui en l'ayant appelé comme ça en me demandant s'il se souvenait de moi parce qu'on s'était croisé il se souvenait très bien de moi parce qu'il a une excellente mémoire tu voulais être emballé en mobilette dans Paris oui une fois effectivement je l'avais interviewé je l'avais amené à l'endroit où étaient enregistrées l'émission de radio et je l'avais emmené sur ma moto alors qu'on n'était pas du tout devenus amis j'étais vraiment un figurant dans sa vie 25 ans après dès que j'ai dit mon nom il m'a dit ah oui vous aviez une Honda 125 rouge c'est aussi une des raisons pour laquelle je me fie beaucoup à ces livres autobiographiques parce que en dehors du fait qu'à mon avis il n'est pas menteur il est aussi enfin il se rappelle tout parfaitement ça j'ai eu l'occasion de vérifier que sa mémoire ne le trahissait pas et donc voilà j'ai fait ce reportage je suis au bout de 15 jours j'étais tout aussi intrigué qu'en arrivant sur le bonhomme sur ce qu'il représentait en Russie sur ce que je pensais de lui j'arrivais pas du tout à m'arrêter à un jugement sur lui et du coup je me suis dit que ça valait peut-être le coup de continuer de ce reportage qui était déjà long et bien d'en faire un livre et j'ai eu à ce moment là l'intuition qui finalement a été le programme que j'ai suivi même s'il y a des moments où j'ai vraiment énormément douté de ça et où j'ai donc abandonné le livre mais qu'il y avait à la fois vraiment la matière d'un roman d'aventure passionnant et vraiment d'un livre d'histoire très riche et très ample et que la combinaison des deux était quelque chose d'un projet ambitieux et exaltant alors est-ce que c'est un homme Limonov qui a été guidé par une seule chose c'était l'accomplissement de ses rêves d'enfant parce qu'il a choisi très tôt son style de vie une vie libre mais dangereuse il a refusé la vie honnête il sera un homme qu'on ne fera pas parce qu'on sait qu'il peut tuer c'est ce que vous écrivez il a été motivé par cela tout au long de son parcours oui je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est une vie intéressante enfin c'est une vie romanesque parce que c'est une vie vécue délibérément comme un roman c'est comme si c'était quelqu'un qui s'était vraiment vécu comme un héros de roman et qui toujours au fond on a un peu l'impression de quelqu'un et ça c'est aussi parmi les choses que je trouve à la fois que je n'approuve pas pour mon compte enfin c'est pas du tout l'idée que je me fais d'une vie accomplie pour autant qu'une chose pareille existe mais enfin voilà de la façon dont j'y mets même si je sais pas si pour mon compte je rêve à la façon dont ma vie pourrait se déployer la forme qu'elle pourrait prendre c'est pas du tout ces aspects là qu'elle revêtirait mais qu'elle revêtirait mais chez lui il y a ce truc tout de même assez beau on a l'impression que toute sa vie il est resté fidèle à quelque chose qui a été je sais pas une image de soi formée par un petit garçon qui a dû se faire une fois casser la gueule à la cour de récréation et qui s'est dit et bien c'est moi qui serai le caïd toute ma vie et je les emmerde tous et eux ils vivront des vies des vies pourries pas ambitieuses résignées et tout ça alors que moi je parcourrai le monde j'aurai les plus belles femmes je serai le plus célèbre je vivrai les trucs les plus extraordinaires éventuellement j'irai en prison je serai un héros je serai condamné à mort je serai fusillé et je refuserai le bandeau enfin il y a des représentations comme ça des représentations qui sont adolescentes ou même enfantines qui sont au fond on n'a pas grand chose en commun Limonov et moi mais on a une chose en commun c'est qu'on a lu Alexandre Dumas quand on était petit et que ça nous a malgré tout marqué pour la vie et Limonov il a voulu toute sa vie être les quatre mousquetaires à lui tout seul ou le comte de Montecristo et il l'a été moi j'ai pas rêvé de ça mais au fond une fois dans ma vie j'aurais fait un livre à la Dumas j'aurais fait une espèce de roman d'aventure historique comme ça et j'ai pris un immense plaisir à le faire vous avez dit Emmanuel Carrère qu'il voulait être célèbre très très tôt ce qui ressemble un peu aux personnages de télé-réalité d'aujourd'hui il a toujours été motivé par ça et notamment dans l'écriture ce que vous racontez quand il commence à écrire quand il va dans la librairie 41 à Kharkov où il y a d'autres poètes qui sont là avec lui il jalouse des canins qui est un tout petit peu plus connus que lui ça y est il devient jaloux c'est aussi c'est typique de ce personnage où il se mêle inextricablement quelque chose de très noble et quelque chose d'assez sordide c'est à dire qu'il y a à la fois quelque chose qui est noble qui est un désir plus que de célébrité de gloire mais vraiment de gloire au sens vous voyez ancien du mot c'est à dire une espèce d'illustration noble de soi d'être d'être un héros alors à ça s'ajoute l'idée d'être déjà un petit peu plus un petit peu plus mesquine d'être le premier comme s'il y avait une espèce de hiérarchie constamment et alors là la chose qui le rend malade c'est qu'il y ait toujours un premier devant lui alors là il ne peut pas il faut toujours je développe ça une espèce de théorie qu'il a développé lui c'est qu'un jour quand il était vraiment quand il était enfant son père qui était un sous-officier de ce qu'on appelait le NKVD à l'époque qu'on a appelé le KGB et qui donc n'a pas fait une carrière très brillante qui était un homme assez modeste son père à un moment avait un poste qui lui plaisait bien et s'est fait souffler le poste par quelqu'un qui s'appelait le capitaine Lévitine et ce capitaine Lévitine dans la mythologie privée enfin dans la mythologie de sa famille est devenu l'image vous voyez du type qui réussit toujours mieux que vous je ne sais pas dans les histoires dans les trucs de Donald il y a comme ça il y a le cousin Gontran le cousin Gontran c'est le mec qui réussit qui a une espèce de chance insolente qui ne mérite pas tout ça et Limonov a l'impression de vivre entouré de cousins Gontran ou de capitaines Lévitine c'est à dire de gens moins doués moins énergiques moins travailleurs même que lui mais qui soit mieux nés soit qui ont plus de chance enfin bref qui font que la place qui devrait être la sienne c'est à dire la première lui est toujours ravie par d'autres en l'occurrence le grand capitaine Lévitine de sa vie ça a été le poète Joseph Brodsky qui avait quelques années de plus que lui et qui a fait quand Limonov était un jeune poète très peu connu provincial était déjà dans le monde de la poésie un peu clandestine mais de cette poésie clandestine que toute la Russie lisait par un paradoxe qui était celui des années de la fin non pas de la fin mais des post-staliniennes en tout cas c'est à dire c'était quand même moins terrible et qu'est-ce que je me suis un peu perdu là-dedans enfin c'était pour dire qu'au fond il y a des choses vraiment assez belles dans le personnage de Limonov et des choses aussi je ne sais pas petites que cette espèce d'incapacité à admirer d'impression que toute admiration qu'on porte à quelqu'un on la lui vole à lui tout ça fait ce caractère complexe et intéressant à décrire quelqu'un qui est dans une espèce d'obsession de la compétition il faut toujours qu'il soit le premier même dans les petites choses parce que vous racontez qu'il va voir sur la page Facebook voir s'il a plus d'amis que Kasparov oui c'est ça même maintenant il est et au fond il est oui il est dans cette espèce d'opposition démocratique en Russie qui est un monde encore une fois assez étroit c'est très triste à dire mais le système politique étant ce qu'il est il y a extrêmement peu de place pour une opposition c'est à dire que les gens d'opposition sont à la fois des gens très courageux et même parfois héroïques et aussi à l'heure actuelle c'est plié ça ne marche pas on le voit bien on sait déjà qui va être le président de la Russie pour les douze années qui viennent alors que le premier candidat était Limonov le premier à se déclarer candidat était Limonov et il vient d'être interdit oui alors maintenant le truc qu'il a trouvé Limonov mais d'ailleurs c'est pas idiot ça ira pas bien loin mais c'est c'est un truc à la Gandhi c'est à dire c'est de dire c'est de dire non seulement à ses partisans mais à quiconque n'est pas très content du système politique comme il va en Russie de se rayer des listes électorales c'est un mode d'action politique quand il n'y en a pas qui n'est pas absurde alors il jalouse ceux qui sont plus célèbres que lui mais en même temps il est d'une générosité assez incroyable il est capable de donner beaucoup de sa personne pour aider ses proches qui sont dans le malheur et puis aussi ses relations amoureuses ses relations aux femmes il est entier c'est un grand romantique Limonov c'est vrai qui est complètement qui est à terre quand la relation se termine ah oui oui c'est pas un personnage amoureusement c'est pas un personnage cynique c'est même un personnage qui a bon beaucoup de femmes ont traversé sa vie il a eu une vie amoureuse très orageuse très chaotique il a aussi vécu des aventures mais quand il aime il aime enfin il est chevaleresque il est loyal il est et puis il a pu avoir des femmes qui avaient besoin qu'on les soutienne disons qui étaient assez perdues et tout ça et là il soutient indéfectiblement jusqu'à ce qu'elle finisse généralement par le quitter quand même et à ce moment là il s'effondre enfin c'est pas non c'est plutôt un personnage romantique et chevaleresque et pas du tout un don juan cynique et avec une carapace non c'est même là dessus aussi c'est quelqu'un qui consent à être en danger alors il quitte la Russie en 1914 et on revient sur un problème de jalousie puisqu'il y a un autre personnage qui quitte la Russie cette année là c'est Solzhenitsyn donc ça vous racontez ça traverse une bonne partie de votre livre il ne s'aime pas du tout enfin il ne s'aime pas du tout c'est Limonov qui n'aime pas Solzhenitsyn Solzhenitsyn n'a rien à foutre de Limonov Solzhenitsyn a dit quelque chose au sujet de Limonov un jour on lui en a parlé on a dû lui parler des pics de Limonov à son égard et Solzhenitsyn a haussé les épaules et dit ce Limonov c'est un insecte mais ça doit être terrible pour Limonov parce que évidemment en dehors du fait que Solzhenitsyn est infiniment et a été toute sa vie infiniment plus célèbre et tout c'est à tout point de vue une figure historique littéraire et humaine d'une envergure incomparablement plus grande qu'Edouard Limonov évidemment maintenant moi ça m'excitait davantage de faire la vie de Limonov que celle de Solzhenitsyn aussi parce que il n'y a pas besoin de moi pour faire la vie de Solzhenitsyn si vous voulez il y en a c'était Limonov on ne le connait pas et il y avait je dirais un type humain totalement qui n'a rien à voir et qui me paraissait très intéressant à peindre aussi donc il part pour les Etats-Unis avec sa femme Elena qui elle se rêve mannequin qui veut devenir mannequin lui aussi il pense évidemment à accomplir sa gloire là-bas aux Etats-Unis sauf qu'il signe un texte assassin sur Sakharov qui vient d'obtenir le Nobel comment il est perçu dans cette diaspora russe ? ce qui est curieux c'est qu'au fond tous les et c'est très important pour la suite de sa carrière c'est que au fond les russes qui émigraient ce qui est devenu possible dans les années 70 ils se retrouvaient tous c'était c'était ce qu'on appelait des dissidents c'est-à-dire des gens qui étaient qui dénonçaient à très juste raison le système soviétique au fond le plus célèbre d'entre eux étant effectivement Solzhenitsyn et il y en avait beaucoup d'autres des gens comme Sinafsky Brodsky aussi à sa façon tout ça donc la posture de l'immigré en Russie était d'être anti-soviétique et dissident Limonov lui se considérait pas du tout comme un décident mais plutôt comme un délinquant il considérait que de la même manière si vous voulez auprès de nous chez nous les prisonniers politiques jouissent d'un grand prestige alors que Limonov qui c'était un petit voyou tout ça il trouvait que les prisonniers politiques les droits communs avaient beaucoup plus de prestige pour lui il trouvait que ça c'est des hommes des vrais alors que les prisonniers politiques c'est généralement des gens des intellectuels pontifiants pour lesquels il n'a pas grande estime qu'est-ce que je disais sur la diaspora il faut aussi faire la part d'un tempérament assez provocateur mais en fait Limonov il n'était pas du tout anti-soviétique il disait que moi lui il s'emmerdait en union soviétique et qu'il avait envie de voir le monde et de courir le monde et de tenter sa chance ailleurs mais au fond il détestait qu'on s'en prenne à l'union soviétique à l'époque où je l'ai un tout petit peu connu au fond il choquait délicieusement ses lecteurs et les gens qu'il connaissait en faisant l'éloge de Staline alors en ce temps là on trouvait ça de la provocation plutôt marrante mais avec le temps il s'est révélé quand l'union soviétique s'est effondrée au fond Limonov a fait partie de cette espèce de mouvance je pense beaucoup plus importante qu'on ne se la représente chez nous de gens qui ont été très nostalgiques du communisme très nostalgiques de la grandeur de l'empire qui ont vécu la fin du communisme et surtout la fin de l'empire comme une humiliation énorme et par conséquent qui ont vu Gorbatchev puis Helsine comme des traîtres comme des criminels tout ça donc c'était intéressant aussi d'essayer de raconter toute cette histoire qu'au fond de la fin du communisme qu'on a connu nous vécu nous comme une aventure très exaltante comme une chose enfin qui était la libération de la moitié de l'Europe tout ça vu par quelqu'un comme Limonov et par d'autres comme en fait une espèce de catastrophe historique qui fait que qui explique le parcours politique par la suite de Limonov qui était je fais un parallèle avec celui de Vladimir Poutine qui est presque qui n'est pas son contemporain Poutine a 10 ans de moins que Limonov mais au fond c'est des gens qui ont des parcours très proches qui viennent de familles très modestes de l'Union soviétique pas du tout des dignitaires ou des choses comme ça mais vraiment les fantassins du parti tout ça des gens très patriotes qui croyaient dans la grandeur du parti de l'Union soviétique tout ça qui pour qui disons les 20 millions de morts de la guerre de la grande guerre patriotique comme les russes s'appellent la seconde guerre mondiale ça compte beaucoup plus que les 20 millions de morts du goulag où on se dit ils ont tendance à se dire ouais enfin on a un peu exagéré et puis bon voilà c'était mais et donc et quelqu'un comme Poutine a vécu lui aussi la chute de l'empire soviétique comme une catastrophe et il le dit encore maintenant que c'est que la fin de l'empire soviétique c'est une catastrophe bien sûr que je me souviens de la phrase que je vous attribue à Poutine parce que je crois que c'est un dicton oui j'ai mis en exergue la phrase à vrai dire il y avait aussi alors là un plaisir un peu provocateur qui était de mettre en exergue de mon livre une phrase de Vladimir Poutine celui qui veut restaurer le communisme n'a pas de tête celui qui ne le regrette pas n'a pas de coeur et alors c'est une phrase bon que Poutine a reprise à son compte mais qui court énormément en Russie depuis depuis 20 ans et Limonov bien qu'il haïsse Poutine et qu'il fasse profession d'être l'opposant numéro un à Poutine et qui d'ailleurs avec un grand courage avec un indiscutable courage il aille en taule pour ça mais au fond sur tout ça Limonov il est complètement d'accord avec Poutine enfin il fait partie de ces gens qui disent on ne peut pas on ne peut pas jeter considérer que 70 ans de notre glorieuse histoire ont été quelque chose de nul et de criminel et de scandaleux et c'est en tout cas ça fait partie je ne suis pas c'est très compliqué dans un livre comme ça à cause de toutes les choses dont je ne voudrais pas qu'on les reprenne enfin qu'on pense que je les prenne à mon compte mais j'essaye dans ce livre de comprendre comment peut penser quelqu'un comme Limonov et pas seulement quelqu'un comme Limonov mais les gens un nombre de Russes qui vont je vous dis du chef de la Russie Vladimir Poutine à la bande de jeunes punks qui sont d'ailleurs anti-poutiniens et qui sont autour de Limonov et qui au fond communient là-dedans c'est intéressant d'essayer de comprendre ça d'essayer aussi de voir comment ces Russes très nombreux nous voient nous démocratie occidentale avec quelle espèce de mélange de mépris et de dégoût ils considèrent nos valeurs que nous considérons et que pour ma part je considère comme excellente et ayant vocation à être universelle mais sauf que je me souviens une fois d'avoir lu j'avais lu en écrivant ce livre une interview d'Hubert Védrine notre ancien ministre des affaires étrangères qui disait un truc qui m'avait frappé d'autant que la phrase était bien formulée il disait si nos valeurs universelles ne sont pas universellement considérées comme universelles et bien il y a un problème et il faut se poser des questions et un des aspects un des sujets de ce livre consiste à se poser ces questions en tout cas à montrer quelqu'un qui occupe la position je dirais presque de notre ennemi à nous qui se place lui-même dans le rôle de notre ennemi l'ennemi de ce qu'on incarne c'est à dire la démocratie les droits de l'homme une espèce de ce que de son point de vue ce qui de son point de vue est la bonne conscience occidentale et par exemple Limonov fait partie de ces gens qui considèrent que les droits nous on trouve que les droits de l'homme c'est très bien et qu'il faudrait que tout le monde puisse en bénéficier lui il dit l'idéologie des droits de l'homme c'est exactement comme le colonialisme catholique il y a un siècle ou il y a deux siècles c'est à dire l'idée qu'il faut aller apporter aux sauvages le bon le beau et le vrai même si ça les intéresse pas Limonov dit non moi j'en ai rien à foutre de vos droits de l'homme de votre démocratie tout ça c'est pas mes valeurs c'est pas mes traditions et par ailleurs paradoxe maintenant il se retrouve finalement un des leaders du mouvement démocratique du mouvement pour les droits de l'homme en Russie c'est pour vous dire que toute cette histoire c'est quand même un vrai sac de nœuds et que c'était intéressant à essayer de dénouer ou de mettre sur la table parce que l'une de vos ambitions avec ce livre c'était aussi de raconter un parcours qui disait quelque chose de notre époque mais alors outre le fait qu'il se retrouve à porter des valeurs démocratiques d'ailleurs on ne sait pas trop s'il y adhère pleinement ou pas la question c'est pourquoi est-ce qu'il sur quel sujet il s'oppose à Vladimir Poutine si ce n'est que Poutine c'est de la jalousie et que lui a le pouvoir non officiellement il s'oppose à Poutine pour les mêmes raisons qu'Anna Politkovskaya de son vivant que tous les démocrates en Russie en disant que c'est un régime autoritaire qui fait bon marché des libertés individuelles de choses comme ça en quoi je trouve qu'il a parfaitement raison maintenant la question donc si vous voulez cette position n'a rien pour nous choquer ce que pour ma part j'ai tendance à suspecter c'est sa sincérité là-dedans mais en même temps si ça se trouve c'est ce qu'il pense maintenant ça me paraît en contradiction avec tout ce qu'il a pensé toute sa vie tout son itinéraire disons tous les gens avec qui il se trouve maintenant qui sont d'anciens dissidents des gens qui ont voilà qui ont dénoncé le goulag qui ont dénoncé tout ça au péril de leur vie c'est des gens à qui il a toute sa vie lui craché à la gueule en disant c'est des traîtres c'est des gens c'est des sentimentaux c'est des pleurnichards enfin voilà il a toujours détesté ces gens-là qui se trouvent maintenant avec eux c'est un paradoxe je ne sais pas bien quoi en penser mais lui il dit que non c'est tout à fait ce qu'il pense maintenant voilà il faut qu'on revienne sur Emmanuel Carrère sur le conflit en ex-Yougoslavie puisque c'est une image qui a peut-être arrêté sa carrière littéraire en France puisqu'on le voit une équipe d'antenne 2 le film en tirant sur la foule donc à Sarajevo aux côtés de Karajit il est allé là-bas parce que ça faisait partie de son ambition d'aventurier il y avait la guerre il fallait essayer en plus je crois que si je me souviens bien un jeune il voulait être militaire mais il en était empêché pour des raisons c'est quelqu'un qui vient d'une famille de militaires qui a été élevé à la fois dans des valeurs militaires dans le culte de la patrie dans le culte de la grande guerre patriotique au fond il était fait pour être officier quoi c'était ça et puis bon il s'est révélé qu'il était très très myope et voilà il a compris très tôt qu'il serait réformé tout ça et donc il a il est parti vers autre chose et vers une vie de voyous plutôt mais de voyous avec en même temps des valeurs militaires et au fond c'est un peu le hasard je crois qu'il a il s'est retrouvé à Belgrade à un moment quand commençaient ces guerres si compliquées où on avait tant de mal quand même à s'y retrouver et j'essaye de raconter dans ce livre comment ça s'est comment ça s'est mis en place et comment on les percevait la perplexité que ça pouvait inspirer mais lui il s'est retrouvé là il y a des des officiers serbes qui ont proposé de l'emmener à Vucovar qui était quelques jours qui venait d'être totalement bombardé vitrifié martyrisé par l'artillerie serbe et au fond il a eu l'impression il venait je ne sais pas il venait d'avoir 50 ans quelque chose comme ça que ce qui avait été ce qu'aurait dû être sa vie et que sa vie était partie complètement ailleurs tout à coup ça lui était rendu qu'au fond il était fait pour ça pour porter les armes pour être dans je me demande parfois si son choix si le hasard aurait pu faire que son choix soit différent honnêtement je ne crois pas parce que tout simplement encore que au tout début de cette guerre oui sans doute tout simplement parce que la répartition des rôles en gros entre les bons et les méchants n'était pas claire elle ne l'était pas encore ensuite il est devenu assez vite clair que les méchants dans l'affaire étaient les serbes et du coup je vois mal comment il aurait pu prendre parti pour d'autres il était clair qu'il devait se mettre du côté de ceux qui sont considérés par la communauté internationale comme les méchants par envie d'être toujours avec les gangsters les voyous les trucs comme ça et contre la légalité l'humanisme la bonne conscience tout ça c'est des parcours bizarres quand même a-t-il tué ? vous lui posez la question il vous répond mais il vous répond sachant que vous êtes en train d'écrire un livre sur lui oui c'est une question que je me suis posée c'est parce que je pense que je ne sais pas s'il lui est arrivé alors dans la guerre c'est très possible que vous voyez la réponse qu'il m'a faite en me disant vous savez j'ai souvent tiré au fusil ou à la mitraillette pendant la guerre est-ce que j'ai touché des gens je ne peux pas vraiment le savoir ou est-ce que c'est d'autres parce que c'est très confus la guerre est-ce qu'il y a des livres de lui où vraiment il rêve de façon fascinée sur le combat au corps à corps tuer quelqu'un au couteau un truc comme ça et bon là si on tue quelqu'un au couteau on le sait c'est pas comme des balles dont on ne peut pas savoir si elles ont atteint leur cible ou pas est-ce qu'il a tué quelqu'un au corps à corps dans sa vie ou non je n'en sais rien mais ce que je pense c'est que s'il l'a fait il doit en être plutôt content en se disant c'est une expérience à vivre dans la vie c'est un truc intéressant ça serait dommage d'avoir raté ça et que peut-être il ne s'en serait pas vanté auprès d'un type dont il sait qu'il écrit un livre sur lui pour un public peut-être un peu plus sourcilleux que lui sur ces questions-là alors vous l'avez rencontré cet Édouard Limonoff et puis vous l'avez questionné sur sa vie d'aujourd'hui et sur celle qu'il imagine pour la fin alors une double question est-ce qu'il semble avoir réussi sa vie est-ce qu'il imagine sa fin alors Limonoff à la fin enfin la dernière fois que je l'ai vu enfin avant en termes non je ne l'ai pas revu depuis d'ailleurs d'une façon générale je l'ai en fait très peu vu ce n'est pas du tout un livre que j'ai mené vous voyez en faisant une longue interview systématique ou un truc comme ça à un moment j'ai envisagé de le faire et puis et puis en fait je veux dire je peux avoir de l'admiration de l'estime pour lui à certains égards je n'ai pas du tout de plaisir à sa compagnie ce n'est pas quelqu'un avec qui j'aime passer du temps donc voilà j'avais fait un reportage sur lui je suis retourné le voir en me disant qu'est-ce que et puis je n'ai pas fait la longue interview que j'imaginais je me suis dit ces livres me suffisent entièrement ça va mais donc à un moment je lui posais quelques questions je lui posais un certain nombre de questions sur où il en est maintenant avec donc cette espèce de situation politique un peu absurde qui est la sienne enfin où j'ai l'impression qu'il est entre deux chaises dans un camp dont il ne partage pas les valeurs tout ça et et après toute une conversation finalement un peu morne en me raccompagnant il me dit quand même un truc mais pourquoi vous voulez écrire un livre sur moi alors je lui dis parce que vous avez vécu une vie vraiment passionnante une vie aventureuse une vie qui s'est mêlée à l'histoire tout ça disons ça j'étais sincère et il m'écoute il me regarde puis il hausse ses épaules il me dit ouais enfin une vie de merde quoi et ça m'a ça m'a frappé c'était je pense qu'il y a eu une espèce de moment de sincérité comme ça assez fort de sentiment peut-être d'échec qu'il a actuellement alors en même temps il éprouve une vraie et légitime fierté pas tant pour quelque chose qu'il aurait accompli mais pour je dirais l'étendue de sa trajectoire l'ampleur de son expérience humaine ça c'est vrai et je fais une parenthèse allez-y il y a un truc qui m'a raconté qui est en fait ce qui a déclenché le désir de passer d'un reportage à un livre quand il a été en prison il a été à un moment dans un camp de travail un camp de travail très dur sur la Volga pour droit commun mais ce camp de travail se trouvait être un établissement pénitentiaire ultra moderne présenté comme un établissement pénitentiaire modèle fait par des architectes contemporains enfin un truc qu'on montre aux visiteurs étrangers pour donner une bonne idée de la condition pénitentiaire en Russie idée d'ailleurs totalement fausse parce que même si le truc est absolument nickel d'un point de vue architectural c'est pas du tout plus agréable que des barraquements avec des barbelés mais ce qu'il a constaté c'est que dans cet établissement fort beau effectivement architecturalement tout ça les sanitaires et en particulier les lavabos étaient exactement les mêmes que dans un hôtel ultra branché où il avait logé à New York dont l'aménagement intérieur avait été fait par le designer Philip Stark et il fait une remarque que je trouve extraordinaire il dit je suis quand même sûr qu'il n'y a personne dans ce camp de travail qui n'a la moindre idée de ce que c'est que cet hôtel à New York ni de qui est Philip Stark et qu'aucun des clients de cet hôtel à New York n'a la moindre idée de ce qu'est la vie dans un camp de travail sur la Volga il dit combien il y a de mecs sur terre dont l'expérience inclut deux choses aussi incroyablement à priori exclusive l'une de l'autre que ça moi Edouard Limonoff il en tire une certaine fierté honnêtement je comprends cette fierté et donc qu'il ait une certaine fierté de sa vie parce que c'est une vie qui contient des choses comme ça et on peut en ajouter tout un chapelet enfin de trucs c'était aussi un truc fascinant de faire même si on fait la liste de tous les personnages secondaires ou figurants plus ou moins connus le nombre de gens dont on se dit mais qu'a priori il n'aurait aucune raison de se trouver dans le même livre et la seule raison qu'ils en ont c'est qu'à un moment de près ou de loin leur trajectoire a croisé celle de cette espèce de Forrest Gump qui est Edouard Limonoff enfin de Forrest Gump Nietzscheen et énergique qui est Edouard Limonoff bon c'était voilà donc ce que je veux dire c'est qu'un truc comme ça témoigne au fond de la fierté qui lui inspire sa vie du fait que voilà il a voulu vivre comme un héros il a voulu vivre comme un aventurier il n'a jamais cédé là-dessus il n'a jamais il n'a jamais lâché prise il est aussi pauvre à près de 70 ans qu'il l'était tout jeune il n'a jamais eu un sou mais il n'a jamais démérité là-dessus en même temps il n'est arrivé à rien il est dans la merde il était et voilà c'est ce qui fait à la fois quelque chose donne quelque chose d'un peu pathétique et une espèce de vraie grandeur à sa vie je trouve il s'imagine terminé mendiant près d'une mosquée en Asie centrale ouais et je trouve que c'est non c'est marrant parce que je le raconte à la fin à un moment à ce moment-là de sa vie et ça a encore changé il était il était plutôt c'était encore un peu avant il était dans dans un moment finalement où c'était mieux son rôle politique était plus important il était il était il était moins dans les choux politiquement et par ailleurs il était avec il avait une nouvelle femme qui était une très jolie jeune actrice qui était la vedette d'un feuilleton télévisé en Russie bref c'était une espèce de personnage un peu people tout ça enfin voilà ça et et je l'avais accompagné visiter une maison qui avait acheté sa femme la jeune et jolie actrice près de Moscou enfin une ruine mais la ruine d'une espèce de de jolie de belle dacha comme ça un peu comme on peut les rêver vous voyez dans les films de Mikhail Kov d'après Tolstoy ces très belles maisons de bois au bord d'un lac et je me disais mais au fond peut-être que il n'a pas loin de 70 ans peut-être que c'est de ça qu'il a envie c'est de poser un peu ses valises et puis de couler une vieillesse paisible dans cette belle maison avec sa jolie femme l'enfant qui vient d'avoir tout ça moi je me disais personnellement pour ma vieillesse ça m'irait très bien je trouverais ça vachement bien et je lui demande est-ce que vous imaginez votre vie comme ça et là il a éclaté de rire certainement pas certainement pas que ça c'est vraiment ce qu'il méprise et que non lui il se voyait dans une ville d'Asie centrale mendiant avec un petit carré de velours devant lui où les gens jettent des pièces et il dit même pas merci et il vous emmerde et c'est bon il y a une certaine beauté quoi là dedans encore une fois c'est pas mon idéal de vie mais c'est aussi intéressant de pouvoir essayer de montrer un idéal de vie qu'on ne partage pas et de lui rendre justice c'est pas rien est-ce qu'il a réagi à la publication de votre livre parce qu'on peut penser que dans son désir de gloire vous entrez totalement là oui oui non mais je à un moment je veux dire je me suis même posé les questions du genre est-ce que c'est pas trop est-ce que j'y sers pas trop ce dont il a ce dont il a envie et bien sûr que si et je m'en fous au fond non je m'en fous à vrai dire ça me fait j'en suis plutôt content parce que au fond moi je lui dois beaucoup à Limonov je veux dire j'ai fait avec sa vie un livre que j'ai eu un immense plaisir à faire que je crois bon dont je vois qu'il plaît à des lecteurs enfin je suis voilà c'est très bien pour moi l'histoire de Limonov que ça soit bien pour Limonov aussi et que voilà que ça soit d'une part narcissiquement satisfaisant très bien qu'en plus ce qui se produit c'est-à-dire qu'on réédite ses livres je trouve ça aussi très bien parce que quelles que soient les réserves qu'on peut faire sur ces prises d'opposition politique sur certains épisodes vraiment très douteux de sa vie c'est un écrivain indiscutable pas un grand écrivain mais un vrai écrivain donc au fond moi ça me fait ça me fait plaisir quoi que ça soit que Limonov y trouve son compte et alors il m'a donc je pense il est évidemment globalement très content au sens où Georges Marchais disait que le bilan du communisme était globalement positif mais comme il est très orgueilleux évidemment il ne le dit pas comme ça et il m'a écrit un mail à un moment d'abord il ne m'a pas répondu enfin il ne m'a rien dit puis à un moment je finis par lui envoyer un mail en disant bon quand même ça fait deux mois que je voulais envoyer est-ce que vous l'avez lu quoi qu'est-ce que vous en pensez et il m'a répondu immédiatement parce qu'il est extrêmement réglo on lui envoie un truc il répond dans les deux heures qui suivent avec cette espèce de discipline militaire il m'a répondu mon cher Emmanuel je suis ce que je vois d'après ce que je vois sur internet de la presse française je vois que votre livre est très bien accueilli et tout et j'en suis très content pour vous ce que j'en pense moi je vous le dirai un jour ou peut-être jamais c'est mieux comme ça très amicalement et je trouve ça bien je trouve ça bien je suis sûr si vous voulez qu'il y a un tas de choses qu'il déteste dans mon livre enfin dans la façon dont je parle de lui et je trouverai ça nul qu'il vienne s'en plaindre et me dire c'est pas vrai ou je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus et je ne le vois pas non plus m'exprimer de la gratitude donc cette position-là me paraît c'est comme un bon coup aux échecs bien joué c'est bien alors Limona c'est un livre ce n'est pas un roman ce n'est pas une biographie puisque c'est un livre de rencontre entre lui et vous vous êtes très présent ce que vous faites déjà depuis quelques livres pourquoi vous entrez ainsi dans vos textes à la première personne pourquoi vous êtes présent dans votre écriture pour dire la vérité c'est presque le contraire qui me semblerait appeler une question si je ne le faisais pas ça me paraît presque aller de soi aussi si vous faites un livre sur un type comme Édouard Limonoff il faut un peu que vous expliquiez pourquoi je ne vais pas je n'irais pas faire une biographie d'Édouard Limonoff tel quel qui irait la lire enfin il n'y a aucune raison si je décidais d'écrire la biographie de ce génie de Sine certainement je m'effacerais davantage parce que tout simplement les lecteurs ont une raison absolument légitime d'aller lire une biographie de ce génie de Sine et au fond pourquoi moi Emmanuel Carrère je fais une biographie de ce génie de Sine le lecteur est légitimement fondé à s'en foutre là pour amener quelqu'un à lire non pas une biographie mais enfin une vie d'Édouard Limonoff il faut que je le prenne par la main pour lui expliquer pourquoi je lui raconte ça ça me paraît aller de soi et par ailleurs ça me paraît important face à un personnage aussi ambigu aussi de de faire partager au lecteur les doutes les inquiétudes les incertitudes les vacillements et les oscillations de mon jugement ça me paraît si vous voulez d'une façon générale pas seulement pour Solis mais depuis plusieurs depuis au moins une dizaine d'années au fond je crois très très juste la vieille question qu'on posait toujours vous savez dans les assemblées générales 68ars des postes 68ars d'où tu parles toi ça me paraît une très bonne question alors c'est une question qu'on pose toujours en termes de de classe de ce truc comme ça mais même en ces termes elle est légitime et même je veux dire d'ailleurs c'est en ces termes pour revenir là-dessus que le voit Limonov une des choses parce qu'il me dit à moi il me dit ce que je vous ai dit en même temps il a un blog en Russie dans lequel en fait il se vante beaucoup du livre sur lui et il dit c'est un livre oui c'est un livre sérieux et très bien évidemment c'est écrit par un écrivain bourgeois et donc il dit pas que c'est pas bien mais il dit et d'ailleurs ça aussi il me l'a dit il m'a dit mais j'ai toujours su que nous ne sommes pas du même côté de la barricade il me considère comme un ennemi c'est à dire comme si si lui avait le pouvoir je pense que je ferais partie pas tout seul et sans doute pas au premier rang des gens que Limonov ferait fusiller immédiatement c'est 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 certain enfin voilà ceci pour dire que ma présence dans le livre me paraît ni enfin j'espère qu'elle n'est pas envahissante ni ni exhibitionniste mais ça me paraît normal de je dirais d'être là pour prendre le lecteur par la main et l'emmener lui expliquer pourquoi on va voir Limonov plutôt qu'autre chose parce qu'il n'y a pas forcément un but de promenade qui va de soi une dernière question pour moi avant les questions du public quel est son rapport à la France parce que vous l'avez rencontré donc à Paris dans les années 80 je crois même d'ailleurs qu'il a la double nationalité russe et française aujourd'hui quel lien il a ? aujourd'hui il n'a aucun lien avec la France mais en fait il y a aussi une raison c'est que je pense qu'il serait très content de retourner en France de temps en temps et d'ailleurs ailleurs de voyager mais il ne le fait pas pour une raison qui est à mon avis je ne pense pas que ce soit paranoïaque je pense que c'est juste il a peur s'il quitte la Russie qu'on ne le laisse pas rentrer et il ne veut absolument pas il veut rester fidèle au poste pour son combat politique tout ça donc voilà par ailleurs à l'égard de la France son rapport est très ambivalent c'est à dire d'un côté je pense qu'il aime vraiment bien la France qui trouve un pays agréable à vivre beaucoup plus agréable à vivre que la Russie ce qui est vrai et d'autre part il était content d'être connu en France il a des bons souvenirs de la France ça a été une période assez heureuse de sa vie il avait plein de bons amis de français enfin qu'il garde un peu de nostalgie d'ailleurs même quand j'étais quand je l'avais appelé pour venir le voir je pense que ce qui lui faisait un peu plaisir c'était aussi que quelqu'un de ce passé là refasse surface en même temps il est très très méprisant à l'égard de la France enfin de ce que de la France et d'une façon générale des démocraties occidentales qu'il considère je reviens je dis ça encore une fois mais comme des représentants d'une espèce de bonne conscience complètement illégitime et ça c'est vraiment d'autres lunettes pour voir le monde mais encore une fois dans notre correspondance récente de ces derniers mois par mail à un moment justement enfin je ne sais pas comment il perçoit les articles sur lui et que ça doit quand même lui faire drôle de se retrouver à faire la couverture du magazine Télérama lui qui est quand même le pestiféré et fasciste absolu enfin c'est quand même un drôle de retournement de l'histoire et il me dit oui je trouve ça amusant effectivement mais cela dit je ne reconnais pas quand je vois des trucs genre Limonov héros ou salaud je ne reconnais absolument aucun droit aux français de me juger car ce sont les français qui sont des salauds qui eux bombardent la Libye après avoir bombardé la Serbie moi je suis du côté de Kadhafi après avoir été de celui de Milosevic de celui de Ceochescu et tout parce que je suis du côté des opprimés et des faibles dans le monde et pas des américains ou des européens qui balancent des bombes sur la gueule des gens et sur la gueule des pauvres et des maigres du tiers monde et c'est sa vision du monde et elle est cohérente elle n'est pas sympathique je ne la partage pas mais elle est cohérente et c'est encore une fois intéressant d'essayer de rentrer dans cette vision du monde là Limonov c'est le titre de votre très beau livre merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel Carrère merci beaucoup de votre merci à tous 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 merci à tous